Désormais, tu fais partie des humoristes qui comptent encore d'Ivoire. Quelle est ta plus grande satisfaction depuis que tu as commencé ? J'ai commencé l'humour. Et je suis vraiment satisfait dans la mesure où... Bonnada, attends, attends, ici là. On est dans le showbiz, on n'est pas à l'église. Il y a quoi ? Oh mais c'est un vest là qui... Non mais ça s'adapte à la veste en fait. C'est un vest noir, attends, bonnada. C'est bonnada ! Ok ça marche, ok ça marche. Donc tu vois, bon en fait après je suis un peu attristé parce que tu vois j'ai... Comment dirais-je ? Attristé ? Ouais je suis un peu attristé, tu vois un peu... Si tu vois que je suis un peu truc en fait parce que j'ai ma... Moi nous sommes deux. Mon père, nos amis au monde, nous sommes deux. Moi et ma soeur, tu vois un peu. Un matin j'ai pris, j'ai créé un faux profil pour draguer ma soeur. Ça m'a vu mes sœurs qui m'a dit non elle a besoin de 300 000 francs. Et son frère est décédé. Le frère en question. Le frère m'a en question. Alors vous êtes décement. Il y a l'huile, on est décement. Tu vois un peu, donc c'est tout ça qui fait que bon, ça va aller. Je vais rentrer dans le truc. Voilà, la question c'était quoi déjà ? Yédi, tu comptes désormais parmi les humoristes en Côte d'Ivoire. C'est quoi ta plus grande satisfaction ? Oui, aujourd'hui je suis satisfait parce que moi je suis acteur comédien. Je commençais comme ça, je le dis toujours. Et tu vois, en tant qu'acteur, mes scènes que je faisais c'était théâtral. Tu vois, et je ne faisais pas de l'humour. Et après, tout le monde me disait qu'il faut faire l'humour, il faut faire l'humour parce que déjà toi avec tes gestuelles, ta mimique et tout ça, ça peut plus aller rapidement. Tu vois, donc j'ai dit bon, d'accord, tout le monde me conseille, j'ai dit bon, d'accord, pourquoi pas. Tu jouais déjà la comédie avec tes amis ? Oui, je le faisais déjà. Moi je faisais déjà des spectacles, mais c'était théâtral, comme je le disais, avec des duos, deux, trois personnes, six scènes et tout. Voilà, mais après il faut faire de la scène en solo et tout. Donc aujourd'hui, j'arrive à le faire et je suis satisfait. Yé, il y a mes blesse. Je suis content. De satisfaction à Papouasie. Alors, les vidéos que tu fais sur les réseaux sociaux, ça te rapporte plus qu'avant apparemment ou bien, je me trompe ? À quel niveau, je me rapporte ? L'agent, ça te rapporte comment ? Tu t'es rapporté à quel niveau ? Oui, je vais dire... À tout un niveau même, monsieur. Je vais dire ça me rapporte, ça me rapporte parce que c'est à travers des vidéos que je fais aujourd'hui, j'ai des placements de produits, j'ai des contrats publicitaires et tout ça, donc ça me rapporte. D'accord. Karina ? Comment tu travailles ? Tu es producteur, réalisateur, scénariste ou bien tu as une grande équipe ? Oui, j'ai une grande équipe. Déjà, moi, je suis de la structure d'imacproduction, tu vois un peu, donc je suis le directeur artistique. Donc, on a toute une équipe et les acteurs qui viennent, ils viennent se faire former, ils viennent apprendre et tout ça. Ah, vous formez des gens ? Oui, oui, oui. Ils viennent se faire connaître et tout ça. Voilà. Dans ta structure, toi, tu es qui ? Tu es le boss ? Je suis le directeur artistique. Ah, donc, on l'entend des directeurs. Oui, c'est le directeur artistique. Le directeur artistique, c'est aussi le directeur. Oui. C'est quoi ? Quel est-ce qu'il veut rentrer où ? Le directeur général. Il y a le directeur d'idemps. Non, c'est le directeur artistique. C'est-à-dire que moi, j'ai le volet artistique. Il y a qui dedans ? Voilà, la réalisation. Il y a quel artiste, enfin, quel comédien dedans qu'on connaît ? Non, le comédien, c'est les acteurs. Il y a les acteurs et puis maintenant, il y a le 4 heures. Il faut citer quelqu'un. Voilà, et tout ça. Il y a qui ? Oui, les acteurs, il y a Cynthia, il y a Ismo, il y a Berso Soulet. Berso Soulet, mais deux Sousoulet. Et puis, il y a Djamal, il y a Lentelo, Christian et tout ça. Et Amoni ? Oui, oui, Amoni. Il y a quoi ? Il y a quel problème ? Namasté. Namasté, Amoni. Oui, oui, il y a Amoni qui était avec moi. Qui était. Voilà, oui, oui. Qui était avec nous, on va dire qu'il était avec nous. OK, qui est parti donc de la structure. Oui, oui. Pourquoi elle est partie ? Pourquoi elle est partie ? Parce qu'on la voit beaucoup, elle est magnifique. Oui, oui, elle est... Pourquoi elle est partie ? Elle est... Non, mais elle est tranquille. Non, non, je demande. Je demande, je suis calme. Oui, mais tu vois et... Je ne vois pas encore. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que, moi personnellement, et Amoni, que ce soit Amoni, que ce soit les autres, ne sont pas avec moi pour s'éterniser. Vous comprenez ? Tous les acteurs qui viennent à IMK, c'est pour leur donner de la visibilité, apprendre, et puis on leur donne la possibilité de partir... De voler. Voilà, de voler de leurs propres ailes. Et eux-mêmes, je leur dis ça toujours parce que je leur dis que moi-même, là, j'ai une carrière, j'ai une carrière que je dois poursuivre. Donc, pendant que vous êtes près de moi, à vous de vous donner, à vous vraiment de bosser pour avoir vraiment de la visibilité. Et puis vraiment, si c'est bon pour vous, vous allez vous orienter. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as un niveau... Tantique Beret, il a dit que Tantique Beret... Non, Tantique Beret, c'est pour... Moi, je les aime bien. Moi, je les explique... Tantique Beret, elle commence à analyser. Elle regarde les pours et les contre. Elle renverse, elle voit bien. C'est ce que je pense, là. Tout le monde pense aux zones. Je ne suis pas la seule à le dire. Souvent, les gens, je vois des commentaires qui disent que tu as abandonné tes amis parce que tu as atteint un certain niveau. On voit qu'au début, on ne voyait pas... À un moment, on ne voyait plus d'abord Norbert qui était toi, mais il y avait toujours le groupe. Après, on ne voyait plus telle personne. Après, on ne voyait plus telle personne. Jusqu'à aujourd'hui... Aujourd'hui, on te voit beaucoup avec Kebaro. Est-ce que ce n'est pas parce que tu essaies de te mettre d'un autre côté que tu as oublié tes amis? Tu essaies de te mettre d'un autre niveau, mais non. Tu as un autre niveau, tu ne sais pas. D'accord, ça n'a rien à voir. Tu vois, avec mes collègues, je ne vais pas dire anciens, parce que moi, je considère qu'on est toujours ensemble. Ça parle de nous. Ça parle de nous, c'est une famille. On a construit le groupe ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? Et jusqu'à aujourd'hui, ça parle de nous. On ne s'est pas assis pour dire qu'on est divisés. Quand je devrais aller à IMK Productions, j'ai fait asseoir tout le monde. Je dis, bon, je suis sollicité ici. Mais on est là, tant qu'on peut se voir pour faire des vidéos, on le fait. Après, il y a la disponibilité de tout un chacun. Si les autres ne sont pas disponibles, ou bien si moi, mais après, je ne suis pas disponible, ça ne va pas se faire. Mais sinon, jusqu'à présent, si les autres sont disponibles à faire des vidéos, ça parle de nous, on va le faire. Mais pourquoi ça parle de nous seulement? Pourquoi ça parle seulement ça? Parce que souvent, on te voit faire des vidéos. Il y a des projets où tu n'associes pas tes amis. Mais c'est ce que je suis en train de dire, l'autre côté, je ne suis pas disponible. Non, ne voyez pas que Bonaza. Ne voyez que Bonaza, c'est un acteur. Mais où je suis, je suis d'une maison de production. Est-ce que vous comprenez? Attends, Ozone. Quand il a commencé, il a commencé à ses amis. Il n'y avait pas de maison de production. Vous avez évolué ensemble. Pourquoi quand il y a une maison de production, tu es seul? Ah, donc toi, en fait, toi, tu te demandes pourquoi il n'est pas là. Pourquoi il n'est volu seul? Arrivée à un moment donné, on voit qu'il est seul, il n'y a plus de... C'est comme si tu t'es servi de... Il n'y a pas assez de place dans le bureau là-bas. Non, non, j'explique. Vous voyez, d'abord, les gens doivent comprendre qu'au cinéma, c'est différent de la carrière musicale. La musique, vous pouvez commencer ensemble, vous pouvez terminer ensemble. Mais au niveau de l'actorat, c'est compliqué. Tu comprends un peu? Parce qu'un acteur, on peut le solliciter pour un projet. Bon, même on est dans le groupe, on peut solliciter un projet parce que quand on voit sa carrière et tout ça, son personnage, au Mali. Mais si tu dois aller faire des années au Mali pour une production, on ne peut pas dire non, on va y aller au groupe. Donc le cinéma est différent. Vous comprenez un peu. Donc il faut que les gens comprennent ça. On ne peut pas tous... On commence ensemble, mais on ne peut pas terminer ensemble forcément dans le cinéma. C'est comme ça. Donc ça veut dire que toi, tu es sur le chemin du cinéma. Oui, moi, je serais un acteur comédien. Est-ce qu'il y a encore des obstacles à franchir pour être un bon acteur pour toi, participer à des films? Est-ce qu'il y a encore des étapes que tu dois encore... Beaucoup, 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 beaucoup d'étapes. Lesquelles ? Beaucoup d'étapes. Parce que tu vois, aujourd'hui, d'abord, moi, ce que je veux, je veux faire mes propres productions. Ah. Voilà, c'est ça l'objectif en fait. Il y a mon cas aujourd'hui, je veux faire mes propres productions, être réalisateur et acteur en même temps. Mais après, j'ai l'ambition d'aller me faire former en Europe en tant qu'acteur. Oui. Oui.